Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de notre groupe électrogène. Afin d'être 100% autonome, nous avons décidé d'acheter un groupe électrogène. Alors il y a beaucoup de groupes électrogènes et nous avons décidé d'acheter ce modèle. On va laisser Angèle le déballer. Voilà notre groupe électrogène, avec ce qu'on va être 100% autonome. Alors nous avons décidé d'acheter ce type de groupe électrogène suivant nos besoins qu'on va avoir avec le camping-car. C'est un bomber AG, c'est le petit modèle, c'est le 450i avec démarrage manuel. On n'a pas voulu prendre un démarrage électronique. Allez, on y va. Nous avons bien sûr la notice que nous avons lue et étudiée pour faire cette vidéo. Un minimum quand même. Alors là on a un petit entonnoir, je pense que ça va être pour l'huile ou l'essence. On a des clés à bougie, ça sera sûrement pour faire les entretiens de la bougie. Nous avons aussi des pinces. Alors les pinces, elles sont un peu ridicules, je ne pense pas qu'on va les utiliser. Elles sont un peu petites. Et un tournevis cruciforme, donc c'est quand même assez bien équipé. Voilà la bête. Attention, c'est méga lourd quand même. Combien il fait ? 22 kilos. Est-ce que c'est un coup ? Alors le voilà. Donc nous avons bien le démarrage manuel qui est là. On a une bonne poignée qui est assez solide. C'est vrai qu'à première vue, ça a l'air vraiment ultra robuste. Malgré que c'est quand même du plastique. Alors dans le choix de ce groupe électrogène, nous avons pris ce groupe. Parce que les caractéristiques sont bonnes. Il ne fait vraiment pas de bruit. Ça, je pense qu'on va le voir. C'est combien ? Une cinquantaine de décibels je crois, non ? 53 décibels, mais on va faire le test quand même. Je prendrai l'application décibels. Alors sur les caractéristiques et spécifications, on peut lire que c'est un moteur de 3 chevaux. On est à 230 volts, 50 hertz. En courant, on est à 8,3 ampères. On est à 2000 watts. Et autrement, en nominal, on est à 1600 watts. Donc ça correspond à ce qu'on recherchait. On a une capacité de 4 litres d'essence et une autonomie avec ses 4 litres d'essence de 6 heures. Son poids fait 21,5 kg. Et il a quand même un super look. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est assorti aux chaussures de Fabien quand même. Allez, alors dans un premier temps, il va falloir faire tous les niveaux. Mettre de l'huile et de l'essence. Allez, je reprends la notice pour pouvoir savoir où mettre de l'huile. Alors apparemment, ça serait de ce côté-là. On va enlever cette plaque. Alors, il n'y a que deux vis apparemment. Alors voilà, le remplissage est ici au niveau de l'huile. On a bien le remplissage d'huile qui se trouve ici. Et on a un trou qui est en bas, qui est évidé. Je pense que c'est pour, si on met trop d'huile, ça puisse couler vraiment par terre. Allez, on va faire le niveau d'huile de suite. Franchement, c'est super bien d'avoir ce petit accessoire pour remplir. Ça correspond vraiment à l'emplacement. C'est nickel. Pour l'huile, alors comme c'est indiqué dans la notice, on va mettre du 10W40. Par contre, là, pas de jauge. On ne peut pas savoir où on en est au niveau du remplissage. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà. Niveau d'huile effectué. Maintenant, on va mettre le niveau d'essence. Sur le bouchon d'essence, on a ici ON et OFF. Lorsqu'on va venir le démarrer, il faudra le mettre en position ON. Et une fois qu'on n'a plus utilité, le laisser sur position OFF. Donc là, on va déjà venir l'ouvrir. Voilà. On a un filtre ici. Et le niveau d'essence se trouve ici. Donc on va venir faire le remplissage. Ils ont prévu 4 litres. On va le remplir. Alors, je viens de comprendre comment marchait l'indicateur de niveau d'essence. Regardez. Alors, en fait, on voit un petit loquet rouge. Et quand on met de l'essence, il va aller vers la droite. Hop, je le mets comme ça. Voilà. Il va aller vers la droite. Et quand on n'a plus d'essence, il est complètement sur la gauche. Donc plus je remplis, et plus il va aller vers la droite. Voilà. Et voilà. Le plein. Bon, je n'ai pas mis totalement le plein. Mais pour un test, c'est déjà pas mal. Allez, on le serre. On met sur position ON. Après, tout le tableau de commande est ici. Alors, on va aller voir le tableau de commande. Et je vais vous dire tout ce qu'il y a dessus. Je vais reprendre la notice pour vraiment pas vous raconter de conneries. Alors ici, nous avons les deux prises secteur. auquel il va falloir un adaptateur. Alors ici, c'est le commutateur économie. C'est-à-dire que lorsque le moteur est en route et qu'on vient pomper de l'électricité dessus et qu'on ne demande pas une très très grosse intensité, et lorsqu'on le met sur ON, le moteur va ralentir pour pouvoir faire moins de bruit et consommer beaucoup moins d'essence. Ici, nous avons bien sûr ON, OFF. Ici, l'indicateur lorsqu'il n'a plus d'huile. Le voyant d'alimentation et le voyant de surcharge. Ici, c'est le cadran d'alimentation pour l'essence. Donc là, il est sur OFF. On va le mettre sur ON. Le starter, bien sûr. La prise terre. Allez, on va le démarrer. Alors, on met en position ON. On va couper l'économie d'énergie. Je ne vais pas mettre de starter. On a tout l'essence, l'huile qui est bon. C'est parti. Le sonomètre nous dit qu'on est à 80 décibels. On va s'éloigner pour voir à combien de mètres on serait à 50. Je crois qu'il faut quand même partir assez loin pour avoir les fameux 50 décibels. 70. Il est tout là-haut. Bon, les 50, c'est de la fantaisie. Donc maintenant, on va le mettre en économie d'énergie. Donc le régime moteur va descendre et on va voir si au même endroit, j'ai beaucoup moins de bruit et combien que j'ai au sonomètre. Donc là, on a 70 décibels. Ça fait déjà un peu moins de bruit. Alors, un côté. À côté, on est à 85. Allez, on va s'éloigner. On repart à 20 mètres. Voilà. Et là, on a... 70 décibels. Du coup, les 50 annoncés, c'est un peu du sketch quand même. Mais j'avoue que d'ici, on l'entend quand même pas trop. C'est quand même acceptable. Donc on est bien à 84 en économie. Et si je l'éteins... Voilà. Si on l'éteint... On est à 50. Non, mais c'est pas possible. Donc on voit bien que les 50 décibels, il faudrait qu'ils marchent pas pour les avoir. Donc le test ultime. Est-ce que Emeline a assez de force dans les bras pour pouvoir démarrer le groupe électrogène ? On y croit, on y croit. On se manque pas, attention. Allez, petite interrogation. Alors, le groupe est là. Ça se démarre ici, comme la tondeuse. Oui, bon. Je pense. Comme la tondeuse, c'est vrai. Il faut peut-être faire un petit... Non ? Il faut peut-être appuyer sur les boutons. Ah oui. Donc hop, mais on... Non, hop, c'est bon. Tac, je dirais là. Ouais. Bon, t'as pas besoin de starter et tout. Maintenant, t'as plus qu'à tirer la gâchette. Allez. C'est parti. On rigole pas, on rigole pas. Je sais même pas ce truc m'envoie. Allez, c'est parti. Allez, dans la deux. Oh, yeah ! La classe ! Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. On est aussi sur Facebook et Instagram. Et on vous tient au courant de la suite des avancées. On est à J-12. On a vendu quasiment tout ce qui nous appartenait dans la maison. Donc maintenant... Adjane Kupura. Allez. Ciao, bonne route.